Il a beau vivre en Amérique, briller comme une étoile polaire sur la planète de la cybersécurité, l'Institut supérieur d'informatique lui avait manqué, et même beaucoup manqué. Experte de haut niveau sur les questions cyber, d'une compatriote connue et reconnue aussi bien dans le social que le numérique, Papa Gorassambe signe donc le retour de l'enfant prodige dans les locaux du groupe Easy. Sauf que, natif du Bawol, monté à Dakar pour les études, son parcours est loin d'être une sinécure pour l'enfant modeste, très modeste, qu'il a été dans la banlieue dakaroise. Bon, franchement, je n'ai pas reconnu, j'ai reconnu l'adresse, la localisation, mais le building s'est transformé complètement. Et d'ailleurs, je m'entendais avec Cara qui me disait qu'il y a beaucoup, même d'autres structures, exactement d'autres campus et des campus régionaux. Donc là, c'est une vision extraordinaire et une vision à apprécier. Donc vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui participe au développement de l'Afrique par le biais de l'ubication. Et l'éducation est très importante. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, l'ancien étudiant en réseau informatique n'est pas reçu en salle de classe, mais bien dans le bureau du tout puissant président directeur général du groupe. Le fondateur de Secure Solutions mérite bien cet honneur à écouter et regarder M. Abdoussamba. Je pense qu'il y a 15 ans quand même, ça fait, vous avez bien fait de voir la localisation, mais il y a eu beaucoup de changements. Nous avons vieillé entre temps. Et quand on lançait le groupe, quand même, on avait la possibilité de rester là en Amérique du Nord parce qu'on avait du travail pour notre génération. Il y avait pas mal de possibilités en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Canada, à Montréal. Mais on avait voulu venir ici pour participer au développement de notre pays. On avait plutôt su que l'informatique était une voie incontournable dans le développement. Et ça nous a poussé à, je vous rappelle, il y avait un centre-sommet de francophonie au Québec. On a reçu les membres du gouvernement. Et il y a un ministre à l'époque, quand je lui ai dit que je vais retourner à Dakar, il m'avait même déconseillé en me disant qu'est-ce que tu vas faire à Dakar avec toutes les possibilités que vous avez ici. C'est seulement pour vous dire que c'est bien beau de revenir dans votre institut, dans le pays, et de faire des actions de développement. L'Afrique est en retard sur pas mal de choses, mais c'est parce qu'on n'a pas trop de compétences sur les compétences. Et nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas, peut-être même la vision, mais je suis très fier en tout cas que vous revenez ici avec pas mal de bagages et participer au développement de ton pays d'abord et de tout de là. Il y avait même d'autres anciens étudiants qui étaient là-bas qui me disaient « est-ce que c'est un de vos membres de famille ? » Finalement, je disais oui, parce que comme les samblas vraiment se croisent, et à chaque fois quand ils parlaient, ils utilisaient le groupe Easy, on ne pouvait que vraiment en faire le remercier. C'est une fierté pour nous. On a l'habitude de le dire à nos étudiants, c'est bien d'être quand même des employés, mais l'idéal serait de vous lancer dans vos propres business, de créer de l'emploi. Et ce que nous attendons quand même de lui, c'est que déjà nous avons une filière qu'on appelle cybersécurité, mais comme l'autre, là, il l'a dit aussi, c'est une entreprise, mais qui tourne autour de beaucoup de solutions informatiques. Ça serait une très bonne chose pour nous de collaborer avec son entreprise et nous lui souhaitons quand même un très bon succès. Titulaire d'une licence en administration réseau et sécurité obtenue au Advanced Software Analysis College et d'un master en cybersécurité à PS University, l'ancien Banlezard a été une fois amené à résoudre un problème cyber fort bien complexe et inhabituel. Ce jour-là, sur les terres de l'oncle Sam, c'est un diète privé envoyé par la compagnie victime qui vient le chercher. Mais l'humilité jouant à fond pour ce Sénégalais qui a appris à endurer dans le silence couvé par des parents aimants et attentionnés, Papagora Sam veut toujours passer inaperçu. Une visite au pas de charge des autres campus du groupe a été organisée dans la foulée pour reconnecter l'ancien étudiant à l'univers qui l'a accueilli. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir M. Sam, qui fut un étudiant à Izy. Il a fait ses études. Il y a 15 ans, il était à Izy. Et là, il est revenu pour nous rendre visite avec sa femme, Mme Sam. Bienvenue à vous tous. Au bras d'une épouse tendre et complice, Papagora Sam continue de savourer son séjour au Sénégal. Ce beau pays dont il reconnaît et même vante la qualité du système éducatif. L'école de la République qui a guidé le chemin de l'ancien pensionnaire de l'université. C'est un grand job. C'est un grand job. C'est un grand job.